... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI 2 pour votre rendez-vous de la mi-journée en garde le contact. La semaine dernière, à l'occasion de la journée de la femme, nous avons parlé de ces femmes battantes, dynamiques et dignes qui bien souvent assument le rôle traditionnellement dévolu aux hommes, celui de chef de famille. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de prendre le contre-pied de ce thème et de parler de ces hommes qui refusent d'assumer ce rôle. Ces hommes adultes paresseux qui se laissent vivre et bien souvent vivent au crochet des autres, des parents, voire pire, des femmes. Un thème qui s'annonce donc intéressant et qui, je l'espère, vous fera réagir. Pour cela, un seul numéro, 22 40 12 54, précédé du plus de 125 si vous êtes hors de nos frontières, bien évidemment. Vos avis, vos réactions, vos témoignages, vos histoires personnelles sont donc attendus en direct. Pour débattre donc de ce sujet, nous avons comme toutes les semaines le docteur Grou, psychiatre de son état. Bonjour docteur. Bonjour Eba. Emise Konan, communicatrice. Bonjour. Bonjour Miss Amani. Merci d'être là. Bonjour Carole. Alors, je l'ai dit, le thème du jour, c'est ces hommes qui refusent de se battre. On va faire l'état des lieux tout de suite. Le docteur. On est tenté de se poser, en premier lieu, la question de savoir pourquoi on ne parle pas des hommes qui se battent. Puisque la semaine dernière, nous avons débattu de la question de ces femmes qui se battent. Il aurait été peut-être intéressant de parler de ces hommes qui se battent. Pourquoi ? Simplement parce que, naturellement... C'est normal pour un homme. C'est normal. C'est ce que la société accepte. C'est normal pour un homme de se battre. C'est presque une lapalissade. Voilà. Absolument. Donc, c'est pour ça que nous parlons de ce qui n'est pas normal. Donc, de ces personnes qui se battent. Malheureusement, il y a une nouvelle race qui prend de plus en plus d'ampleur dans nos familles, dans nos sociétés, dans notre culture, et qui refusent de jouer leur rôle, comme on l'avait dit à l'introduction. Aujourd'hui, nous en comptons des hommes qui, bien que vivant avec des femmes, refusent d'aller, comme je l'ai dit souvent, au front, pour chercher le minimum pour les besoins de la famille. Donc, se croître les bras parce que la dernière fois, on en parlait d'ailleurs, les femmes se battent. Donc, si la femme se bat, qu'elle voit tout, elle se sent bien, elle est tranquille, elle vit bien. De ces hommes qui, malgré l'âge avancé, préfèrent vivre aux dépens de la famille. Ils sont en famille. Ils ne veulent jamais grandir. Donc, ils ne bougent pas. Ils sont tout le temps à la maison. Papa à la maison, maman à la maison, on a tout, donc on ne bouge pas à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et puis, dans la vie de tous les jours, pendant que ces femmes gouraux, dont nous avons parlé la semaine dernière, se retrouvent pratiquement à 4 ou 3 heures du matin au marché gouraux, sont en train de dormir et faire la belle journée. La belle matinée, c'est ça. La grâce matinée. La grâce matinée, merci. Jusqu'à dormir à 2 heures, ils se lèvent, ils mangent, ils sont contents. Alors, il s'agit pour nous de préciser qu'il ne s'agit pas des gens qui ont une certaine incapacité. Ce sont des gens qui sont en position de leur capacité physique, donc qui ne sont pas handicapés, qui sont en position de leur faculté également mentale, et qui ont donc la possibilité de se battre et qui refusent de le faire. Parce que même les handicapés, il y a plusieurs degrés de handicap, les handicapés aujourd'hui travaillent. Et moi, j'ai des mêmes meilleurs amis. D'ailleurs, j'ai des mêmes meilleurs amis parce qu'il a su monter son handicap. Il est un grand homme d'affaires. Donc, il travaille beaucoup. Donc, même être handicapé... Il n'est pas une excuse. Il n'est pas une excuse. Donc, voilà un peu globalement tracé la situation qu'on vit dans nos sociétés aujourd'hui. Mais comme le docteur vous l'a indiqué tout à l'heure, on a parlé des femmes qui se battent et il est vraiment dans cette ligne-là. C'est important quand même de parler des hommes qui, eux, ne font rien. Parce que si on veut... C'est peut-être un peu politique le terme que je vais utiliser. Mais si on veut parler d'émergence, on a dit que c'est la famille qui est la première cellule. Il faut même qu'au niveau de la famille, toutes les richesses, toutes les énergies... Donc, autant les forces, pour ceux qui ne sont pas forcément partis loin à l'école, que le volet intellectuel des différentes personnes qui interviennent dans la famille. Tout cela doit être mis en avant, en fait, pour que la famille puisse déjà se développer et qu'on aille sur un terrain beaucoup plus important, qui est la nation. Et il est vrai que dans la famille, les parents qui mettent les enfants à l'école, la plupart du temps, c'est parce qu'ils rêvent que ces enfants-là aillent loin. Même quand un parent n'a pas mis son enfant à l'école et qu'il lui transmet ses valeurs de travail, il attend, en fait, que l'enfant puisse utiliser quand même ces valeurs-là dans la vie. Et c'est peinant, quand même, de voir son enfant qu'on a vu grandir et à qui on a essayé de communiquer certaines valeurs, de ne rien faire, de décider, lui, que, bon, j'ai essayé telle ou telle chose ou j'ai voulu faire ou j'ai des idées, mais le... Voilà, Abidjan est dur. De sortir, en fait, des excuses qui, selon le parent, ne sont pas valables, en fait. Très souvent, les gens pensent que les personnes qui les jugent, en fait, qui estiment que leurs excuses ne sont pas valables, les jugent mal. Ils ne prennent pas, en fait, en considération ce qu'ils vivent intérieurement. Mais on peut dire que tous, nous avons une histoire et pour... Si on veut bien analyser cette histoire-là pour arriver là où nous sommes, il a fallu que nous nous levions un matin, quand même, pour décider, pour ceux qui travaillent à la télévision, pour les cadreurs et tout ce monde-là, de faire soit une formation et de lutter. On n'a pas tous eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous a pris la main pour nous faire installer un certain poste. Donc, il est important, surtout dans la mesure où l'homme est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le chef indiqué de la famille, c'est celui qui doit prendre les rênes en tant qu'enné, grand frère éventuellement, en tant que père, en tant que cousin et tout cela. On s'attend tous à s'appuyer sur l'homme et c'est très mal vu pour notre société et surtout dans une vie, dans une dimension de croissance, de développement pour tous. C'est très mal vu qu'un homme décide de ne rien faire. Très bien. Alors, on va parler d'abord de ces hommes qui vivent au crochet de leur famille, qui vivent en famille passé un certain âge, ils ont fini leurs études, bien souvent, ils sont diplômés mais par manque de travail correspondant à leur formation parce qu'ils attendent de travailler, d'avoir un poste qui correspond à leur niveau d'études. Ou par caprice aussi. Voilà. Ils sont toujours en famille alors qu'on le sait tous, c'est plus ou moins difficile. On peut essayer une petite activité annexe en attendant d'exploiter ces diplômes. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites parce que c'est une réalité qui prend une ampleur au point où parfois même ces jeunes gens ont fait des enfants qui sont à la charge, eux-mêmes sont à la charge de la famille et ces enfants aussi qu'ils ont fait sont à la charge de la famille et cela constitue parfois des difficultés en un point fini. Nous avons une culture dans nos pays, je dirais, francophone qu'il ne faut pas cacher où on est tous accrochés à un travail de salaire. Nous tous... Travail de bureau. Travail de bureau. C'est-à-dire que nous ici, maintenant petit à petit, avec l'évolution et la situation difficile, tout le monde essaie de sortir de là. Mais ça reste encore quand même d'actualité que beaucoup de personnes... Ils ont eu de gros diplômes, on a eu de gros diplômes, mais le travail ne vient pas toujours immédiatement. Et puis à force d'attendre que le travail qu'on trouve corresponde, c'est l'idéal, exactement ce qu'on a appris. On se retrouve à voir parfois 35, 40 ans qu'on apprenait encore. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont plus de 30, 35 ans, qui n'ont pas connu leur premier expérience professionnelle et qui restent donc toujours à la charge de la famille. Parfois, ils sont très exigeants, ils sont frustrés, ils sont nerveux, parfois agressifs, et ça pose des problèmes. Il est temps de dire que... Moi, je connais des gens, j'ai été surpris quand après on a décrit que ces personnes comme étant des gens qui avaient soit un doctorat, qui avaient soit une maîtrise ou enfin tout autre diplôme universitaire et qui étaient assis en bordure de route en temps de ventre. J'ai rencontré un jeune dans un quartier dans la zone d'Abidjan. Je ne savais pas qu'il avait fait de si grandes études. Et ce jeune homme-là, il avait des soucis parce que les gens l'avaient agressé. Et c'est là, il expliquait son témoignage que j'ai appris, qu'il s'était maîtrisé dans son domaine et qu'il continuait d'ailleurs de faire des études. Mais ça n'a pas empêché parce qu'il avait un enfant. D'ailleurs, il l'avait mis dans une école privée, etc. Très bien. Monsieur Asamoah, il nous appelle d'Aboasso, il est en ligne. Allô ? Oui, oui, justement. Bonjour, monsieur Asamoah. Oui, bonjour, oui. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Oui, en fait, j'ai une remarque. Oui. Je remarque que le plus bas c'est un mot qui est en plus qui est en plus. On vous entend mal. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Dans les villes, ok, d'accord, dans les zones urbaines. Au village, il y aura un peu à la maison. Voilà, j'ai une remarque en plus. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, c'est ma position. Merci, monsieur Asamoah. Alors, monsieur, docteur Bourpard, vous connaissez tellement Je ne tâche pas tout à fait. C'est vrai que la majorité se retrouve en ville. C'est vrai, excusez-moi. mais je connais le village parfaitement. Je peux m'inventer de le dire ainsi. Il y a encore certains de nos parents au village qui sont des fainéants, c'est l'expression, qui ne foutent rien, qui ne font pas d'efforts, qui passent leur temps du matin au soir à ne faire que boire, attendant que la pauvre femme aille au champ chercher la nourriture. de la nourriture. Ça exige bel biais au village. C'est vrai que le village d'avant, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à l'entame de l'émission qu'il s'agit d'une nouvelle race. Parce que par le passé, ça existait, mais c'était très rare. Donc aujourd'hui, avec la contamination de nos villages, le monde est devenu planétaire, donc maintenant, nos pays sont devenus, c'est-à-dire, à Bidjan, on retrouve pratiquement la même chose, plus ou moins au village, les mêmes comportements. ça existe de plus en plus au village, des jeunes gens qui sont valides, qui sont en position de leur capacité physique et intellectuelle et qui ne foutent rien et qui sont à la charge de leurs parents et qui sont à la charge de leurs femmes. Et malheureusement, malheureusement, ce sont des jeunes gens qui ont le plus de femmes dans le village. Toujours dans le même milieu, le milieu rural, on dira, il y a ces gens qu'on envoient au village en guise de punition parce qu'ils ont trop fait de bêtises à Bidjan ou en ville, on décide de les envoyer à Bidjan, au village, pour les calmer un peu. Et puis, bien évidemment, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Au village, à défaut de faire des bêtises, ils ne font carrément rien. Je pense que vous avez fait totalement le commentaire que le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. On ne change pas de caractère parce qu'on change de milieu ruralement. Le caractère, il est quasiment inné. Vous savez, travailler ou apprendre à se battre aussi est éducationnel. C'est éducatif, c'est d'origine éducative. quand vous êtes dans une famille où vous n'avez pas appris à vous battre ou on ne vous a pas éduqué dans ce sens, quand vous en voyez aux États-Unis, en France, ou je ne sais où, encore moins au village, c'est la grande catastrophe. D'ailleurs, les gens pensent que le village est plus difficile parce que là-bas, vous se levez le matin, vous marchez 3, 4, 5 kilomètres parfois pour espérer trouver un peu de la nourriture, à Bidjan. Les travaux sont manuels, on fait tout. C'est vraiment la force physique qui fait tout. Oui, c'est la musculature. On n'a pas besoin de trop réfléchir. Donc, il est évident que ce n'est pas aussi évident. Ce sont des gens, malheureusement, qui se deviennent toxiques parce qu'ils arrivent au village avec l'héritage, j'allais dire, de personnes nulles et utiles à la limite. La ville, on en va au village et ils vont empoisonner l'atmosphère du village parce qu'ils se croient savoir ou bien posséder le savoir de la ville. Et puis, quelques jours après, ils pensent qu'ils connaissent aussi les traditions et finalement, ils sont au milieu, ils sont hybrides. Et vous savez, les gens hybrides, parfois, n'apportent pas grand-chose à la société. Je pense aussi qu'on pourrait dire que les rêves de ces personnes-là, de certains hommes, en fait, ont créé une occasion de chute, en fait, pour eux. Parce qu'il y a des personnes qui rêvent trop grand et qui ne se rendent pas compte que souvent dans la vie, au-delà des diplômes qu'on a, il faut commencer petit à petit. La plupart du temps, il faut commencer dans une entreprise. On commence à gérer, on apprend le métier. Et ces personnes-là ne se rendent pas forcément compte que moi, j'ai un master, j'ai une maîtrise, j'ai une licence, j'aimerais faire ça. Mais à défaut d'avoir cela, je peux utiliser ma compétence dans un autre domaine. Même si je veux travailler à la télévision que je ne peux pas, je peux tout de même faire un certain nombre d'activités qui pourraient m'amener peut-être dans 3, 4, 5 ans, dans quelques années à réaliser réellement mon rêve. Mais elles s'attachent à leur rêve. Moi, je veux faire cela. Moi, je veux travailler dans tel ministère. Moi, je veux voyager ou je veux faire telle ou telle chose. Et ça crée des problèmes. Très bien. Monsieur Cognan, il est en ligne. Il nous appelle de la Riviera-Palmuret. Allô ? Allô, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Cognan. Monsieur Cognan. Cognan, voilà. Alors, merci d'être avec nous. On parle donc de ces hommes qui refusent de se battre. On vous écoute. Allô ? Monsieur Cognan, vous êtes là ? Oui, je suis là. On vous écoute. Moi, je suis tout à l'heure. J'étais en train de le faire à vous, à ma femme. Oui, je suis là. Merci, monsieur Cognan, pour ce témoignage. Ça nous a intéressé. Dr Bou. Oui, donc, on parlait justement avant l'intervention des téléspectateurs du fait que des hommes vivent toujours sur le dos de leurs parents. Je voudrais dire que la responsabilité aussi une fois encore de plus des parents est engagés. Quand on n'a pas appris à un enfant à se battre, il est évident qu'il peut grandir dans cette dynamique-là. Vous voyez, il arrive parfois dans des familles où même le jeune homme travaille. Il a un salaire, il a peut-être un bon poste. mais ça ne suffit pas pour parler même de se battre parce que ça va au-delà. Est-ce qu'il a la capacité de gérer les problèmes de sa petite famille ? De prendre en charge sa famille ? De prendre en charge moralement, socialement, économiquement, sa famille. Parce qu'il arrive qu'on peut travailler, on peut avoir les moyens, mais c'est toujours le papa, c'est toujours la maman qui décide de tout. Quand on a la moindre difficulté, le moindre obstacle, non, je vais appeler maman, eh maman chérie, ça va pas, eh maman, voilà. Ça aussi, c'est déjà qui refuse de se battre parce que se battre, il ne faut pas voir ça toujours en termes matériels. Ce n'est pas toujours en termes matériels. On connaît tous dans nos milieux des gens qui travaillent, qui ont de gros moyens, mais qui malheureusement, face aux problèmes de leur petite famille à régler, sont toujours en train de courir derrière papa et maman ou derrière des aînés. Ça aussi, c'est une manière de refuser de se battre parce que la vie au quotidien, c'est les obstacles, c'est les difficultés de tout genre. Vous pouvez ne pas avoir peut-être de difficultés financières particulières, mais il y a d'autres types des difficultés, d'autres natures qui vont se présenter à vous. Ça s'appelle l'éducation de votre enfant. Ça s'appelle même la vie de couple. Vous êtes un enfant qui n'a pas appris la contradiction. Vous commencez à marcher avec une femme, la moindre difficulté. Je vais dire à ma maman, je vais dire à ma papa, ça aussi, ça pollue l'atmosphère. Donc ça, c'est une manière aussi de refuser de se battre à côté de la bataille de la recherche du matériel. Très bien. Donc on va rester dans cette bataille-là, justement, pour gagner sa vie. On va parler également de ces jeunes hommes ou de ces hommes un peu plus âgés qui sont issus de familles plutôt aisées et donc qui se laissent vivre justement parce qu'étant héritiers de certaines choses, qui ne veulent pas se battre, qui ont déjà des rentes, moi je dirais que ce sont des rentiers et donc qui vivent encore en famille et qui vivent encore au crochet de leur part. Oui, je suis désolé parce que j'ai eu quand même des échanges ces derniers temps avec des gens de certaines familles. et j'ai posé la question de savoir est-ce que finalement le fait d'être riche constitue vraiment une garantie certaine pour la vie de nos enfants ? Parce que bien souvent, comme vous le dites, il arrive qu'on a donné certaines habitudes, ça nous ramène encore une fois de plus au thème de l'héritage, on a donné certaines habitudes dans l'enfant et qui même est donc issue d'une famille aisée et comme cette personne, cet enfant n'a pas appris à se battre, il est évident, qu'à 30, 35 ans, elle est dans la cour, il va louer une maison, même vous payez une facture, il est capable d'abandonner la maison et de revenir en famille, mais tout ça aussi c'est de la responsabilité des parents parce qu'une fois encore de plus, parfois les parents aiment bien ça, il y a des parents qui aiment ça. Non, vous restez à la maison, moi je vais choisir ta source, je vais choisir où tu vas passer, je vais faire tout pour toi, mais vous savez les habitudes comme nos dévenciers l'ont dit, c'est une seconde nature, qu'on n'a pas appris à se battre, qu'on n'a pas appris à aller au front. Ça nous ramène à un autre thème qu'on a abordé ici, les enfants uniques parce qu'en général c'est dans le cas d'enfants uniques que les parents sont très très protecteurs voire surprotecteurs et ils ne veulent même pas que l'enfant aille au front comme vous dites. C'est une des causes, donc une fois encore de plus les parents sont interpellés à faire en sorte à créer les conditions pour que la vie, ce qui est extraordinaire dans la vie, dans ma compréhension des choses, la vie est imprévisible. C'est vrai, nous tous on se lève, on a des projets, on se dit bon, peut-être demain vendredi, moi d'octobre je vais faire ceci, dans deux ans je vais faire ceci. C'est normal, Dieu nous donne l'intelligence de le faire, mais demain ne nous appartient pas en réalité. Donc il est important de savoir que même si aujourd'hui nous sommes dans des conditions apparemment idéales, on ne sait pas de quoi demain c'est à faire. Et l'histoire de la société autour de nous le démontrait clairement. Très bien. Alors très chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous suivez votre magazine On garde le contact, le téléphone 2240 1254 est ouvert, on parle de ces hommes qui refusent de se battre, on est toujours dans le premier sous-thème, état des lieux, je vous demanderai s'il vous plaît d'appeler pour apporter une contribution productive, on dira à l'émission, de grâce, si vous n'avez pas de choses à dire en rapport avec l'émission, en tout cas qui pourrait nous faire avancer dans ce thème, veuillez vous abstenir de nous appeler, très cordialement. Alors on parle toujours de, on est toujours dans le premier sous-thème, l'état des lieux, on va parler maintenant après ces hommes qui vivent au crochet de leurs parents, ces hommes qui vivent au crochet des femmes, est-ce que ça existe ? Je voudrais, si vous me permettez de relever un fait, ces hommes-là, peut-être ça peut être l'objet peut-être d'une réflexion à part entière, qui font des enfants, qui refusent de reconnaître ces enfants, sous prétexte qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de s'en occuper. Ça aussi c'est une manière de refuser de se battre. Aujourd'hui je me demande si c'est pendant de devenir un diplôme chez nous ici, où on travaille beaucoup d'hommes qui font des enfants et des femmes, soit qui refusent de reconnaître la grossesse, qui refusent de reconnaître soit la grossesse, ou bien, là ça s'appelle le comportement de la femme, mais aussi qui font beaucoup d'enfants et puis bon, ils sont tranquilles, quelqu'un d'autre s'en occupe. Comme on dit, là où la chair est maigre, le lit est fécond. Absolument. Mise Konan. Alors, concernant les hommes qui vivent au cocher des femmes, moi je pense que... C'est gigolo comme on les appelle. C'est gigolo, voilà. Moi je pense que... Pour ne pas les citer. c'est des personnes qui sont passées peut-être sans savoir d'un état à un autre. Quand on a été entretenu par les parents, arrivé un moment et que les parents en ont vraiment marre de ces enfants-là, très souvent, ils essaient de les jeter un peu dans la jungle, ils essaient de les jeter un peu au front. Les gens vont te chercher, moi je te vis de ma maison, il ne faut plus que tu vives ici, je t'ai entretenu pendant un certain temps, tu n'es pas capable de faire telle ou telle chose, au contraire, tu m'envoies tel ou tel problème. Et il est vrai que quand on n'a pas... Il y a différents autres exemples, mais quand on n'a pas appris à travailler, on recherche toujours, j'ai envie de dire, des solutions de facilité. Parce que d'aucuns pourraient penser que c'est des solutions de facilité de voir une femme d'un certain âge ou même une jeune fille, quelqu'un de jeune, mais qui, elle, a su se battre. C'est là qu'il y a la différence en fait. Il y a quelqu'un qui a su se battre, qui a, elle, décidé de prendre sa vie en main et arriver à un certain niveau comme ça arrive très souvent avec les femmes, après avoir fait tous les diplômes, on s'assoit et on cherchait un mari et très souvent on se rend compte aux prises aussi par la vie, on se retrouve... Par la pression sociale. Par la pression sociale, on se retrouve avec des pères. On essaie de mettre la bas un peu plus bas et on se retrouve avec des personnes qui... Qui ne nous méritent peut-être pas. Qui ne nous méritent peut-être pas. Voilà, donc voilà, un gars... Comme ça, c'est des gens qui sont très simples, très faciles à vivre, disponibles, beau et tout ça. Ils sont mis et tout. Parce que lui, il cherche quelque chose, il cherche vraiment... Donc il est prêt pratiquement à tout accepter. Voilà, il cherche juste un cadre pour pouvoir vivre comme il le faisait il y a quelques années avec ses parents. Et voilà, il trouve une jeune âme comme ça qui est disposée à le faire et surtout qui le bichonne un peu comme sa maman parce qu'elle comprend qu'il pleurne concernant la situation difficile du pays, le fait qu'il ne puisse pas travailler, qu'il cherche du travail, qu'il se batte et tout ça et qu'il n'arrive pas à avoir une occasion de pouvoir sortir, de pouvoir émerger. Et il est vrai que quand il lui raconte ses rêves, c'est toujours avec les yeux pétillants de ce qu'il veut faire, de ses projets et tout ça. De leurs projets communs parce qu'il faut croire qu'ils ont... Que voilà, c'est pour tous les deux que je veux me battre et tout cela. Mais quand on se retrouve avec quelqu'un comme ça qui est aussi futé, j'ai envie de dire, et qui peut vous faire passer comme ça des choses qui ne sont pas forcément vraies, voilà, on se laisse... Elles deviennent un peu victimes. Mais je pense que bon, on peut dire que les responsabilités sont partagées. Mais c'est des personnes en fait qui passent d'un état de... Voilà, un état où ils ne faisaient rien, où ils étaient... Où on s'occupait d'eux, où ils étaient à la charge de quelqu'un à un autre. Parce que quand on est habitué à travailler, même quand le statut change, je pense que c'est de ça que le docteur Brou voulait parler tout à l'heure quand il a parlé du travail en tant que valeur. Parce que quand on est habitué à travailler, le corps même... Réclame. Réclame. Arrivait à un certain moment... L'activité. Voilà. Très souvent, on pourra le remarquer avec certaines personnes qui partent en vacances et qui partent avec tout leur boulot. Parce qu'elles n'arrivent pas en fait à dormir jusqu'à 7h, à 3h du matin comme leur corps est habitué à se réveiller à 3h du matin pour travailler. C'est des gens qui ont cette habitude-là donc de se réveiller un peu tôt pour travailler. Très bien. M. Guy, il nous appelle de Biétry. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour M. Guy. Bonjour Madame. Merci d'être sur RTI2. On parle des hommes qui refusent de se battre, M. Guy. On vous écoute. Oui. Vous savez, Madame, je suis un peu peut-être moins vivant de... D'une situation pareille ? D'accord. Moi, j'ai vécu chez mon père depuis tout petit avec des frères. Et mon père l'était un peu aisé. Et donc chaque matin, il déposait les élèves, il nous déposait à l'école. Bon, la vie était facile quoi. Et moi, quand j'ai eu mon entrée en sixième, j'ai décidé de rester comment on appelle à l'internat. Pendant ce temps, mes frères, mes petits frères, mes grands frères vivaient dans la grâce du vieux. Et moi, l'année qui a suivi, j'ai décidé de prendre une maison que j'ai payée avec ma bourse. Vous étiez donc en cinquième ? Voilà, là, j'étais en cinquième. D'accord. Et donc en ce moment, moi, les vacances, je venais, j'étais en librairie pâté. Et eux, ils pâtaient en vacances, on les payait les vacances. Mais, en force de cultiver cette façon de me battre de moi-même, qui n'est pas joué de... Des richesses de votre père. Aujourd'hui, aucun de mes frères ne travaille. D'accord. Et je suis rentré à la fonction publique sans même qu'aucun de mes parents ne sache comment j'essaie pour y arriver. Donc, ça vous dit que parfois, nos parents, les parents, eux-mêmes, poussent les enfants à la paresse. Quand souvent, le père veut taper du... La maman dit non, mais c'est un enfant, bon. Pourquoi tu fais ça ? En fait, l'éducation d'un garçon est différente de l'éducation d'une femme. Quand tu fais des enfants garçons, il faut les habituer à la dureté de la vie. Parce que la vie elle-même, elle est dure depuis que nous sommes nés. Donc, si un enfant est donnoté trop par sa mère, il finit par gagner la paresse et il est partisan du moindre fort. La femme, ça se comprend. il faut la donnoter parce que si tu es violent avec la femme dans son foyer, elle sera violente. Mais l'homme, il sait que la vie est rude. Il faut la mener à affronter cette dureté de la vie. Et comme ça, il ne peut pas se réveiller à 10 heures, prendre son petit déjeuner, se laver comme un choco et plus bon. On ne lui permet même pas de parler de la maison, de ne pas nettoyer de sa propre chambre. Est-ce que vous pensez que ce dernier-là, demain, il peut avoir le rudiment nécessaire pour affronter une vie difficile? Non. Ça, vous voyez, c'est-à-dire que personne n'est né par un jeu. Et on cultive cela depuis la maison. C'est depuis l'éducation des parents. C'est vrai qu'aujourd'hui, on leur en veut, mais ce n'est pas de leur faute. Très bien. Ce n'est pas de leur faute. Souvent, le monsieur fait un enfant et puis 5 ans ou bien 8 ans après, ils vont avoir un autre enfant. Pendant ce temps, ce petit-là, il vit dans les graves de la mer. Donc, imaginez-vous qu'après 8 ans, il y ait un autre. Regardez comment il a l'égalité. Tout à fait. Mais c'est comme ça la paresse vient dans la vie d'un homme. Très bien. Donc, madame, moi, je pense c'est un peu le défaut que les parents créent aux enfants. Très bien. Quand ils grandissent en tout cas, ils sont baressés. Très bien, monsieur Guy. Sous-titrage Société Radio-Canada